Nicolas Vannier leur avait promis qu'ils seraient les premiers à regarder Belle et Sébastien. Le réalisateur a tenu parole. Les habitants de la Haute-Maurienne-Vanoise se sont donc donnés rendez-vous au cinéma vendredi soir pour découvrir en images l'histoire de Sébastien et du grand chien blanc tournés dans leurs montagnes. Reviens ! En réalisant ce long métrage, Nicolas Vannier a souhaité faire découvrir ou redécouvrir cet héritage télévisuel qui a touché plusieurs générations. Une grande partie de mon envie était d'essayer de reprocurer cette même émotion à cette génération qui aujourd'hui est à l'école et n'a pas eu ce plaisir-là. C'est vrai que cette série se mourait un petit peu dans les archives de la télévision française et donc lui redonner un petit peu de couleur, lui redonner vie. C'était pour moi un beau défi, un beau défi, quelque chose qui m'a passionné. Et cette passion, le réalisateur a réussi à la partager avec les spectateurs. Une belle histoire et bien retravaillée et alors des prises de vues formidables. Belle et Sébastien version 2013 est aussi un nouveau casting. Sébastien est interprété par Félix Bossuet, un jeune parisien de 9 ans, sans oublier sa doublure. Pierre Ferréol, un jeune habitant de Modane. Le public nostalgique pourrait également revoir Médiel Glaoui, le Sébastien de la version originale, également fils de Cécile Aubry dans le rôle d'un habitant du village. Mais la surprise de ce film est sans aucun doute Tchéki Cario, sous les traits de César, le grand-père. Je suis un grand-père dans la vie et tout d'un coup je me suis dit voilà l'occasion d'assumer ce rôle que j'ai dans la vie et de pouvoir au cinéma passer un cap, même si je me vis comme un homme de 30 ans. Je suis quand même aujourd'hui, j'ai un certain âge, beaucoup d'énergie toujours, mais je trouve que c'est intéressant pour un acteur d'assumer les moments de sa vie parce que c'est ce qu'on amène quand même quand on joue la comédie. Qu'est-ce que tu me caches ? Les chiens battus j'en ai connu, j'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver, ça finit toujours très mal. Moi je sais pourquoi elle t'a mordu la bête, tu putes tellement que t'as pris pour un bouc. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.